Bonjour, ici Doremi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes au Polite Pig, c'est-à-dire le cochon bien élevé à Disney Springs. C'est pour la pause de midi et ce matin on a fait Magic Kingdom. Je vous mets quelques images que j'ai pu filmer. De rien c'est pour que vous l'ayez dans la tête toute la journée. Donc ce matin on a fait pas mal d'attractions. On a vraiment fait quasiment tout le parc. Il nous manque la mine des Sept Nains où il y avait trop de monde. Même en arrivant en tout début début à l'ouverture il y avait trop de monde. On essaiera de la faire un soir plutôt. Et du coup on a fait des attractions très sympas, notamment certaines qui sont dites pas bien. On a fait notamment Space Mountain qui est très sympa. Très différente chez nous mais très sympa. Les Américains et la glace c'est une grande histoire d'amour. Là il a mis une dose de glace. Son verre est donc absolument rempli. On a fait le Barnum là qui est bien mais il est ultra court. On a fait Under the Sea, la petite Tyrène. Super super Dark Ride, vraiment très bien. En plus on a été arrêté à Ursula qui est vraiment super animatronique donc vraiment cool. On a fait Untied Mansion qu'on a trouvé moins bien que notre Phantom Manor mais très sympa pour ma part. Lauren n'a pas trop aimé. Splash Mountain, très cool. On n'était pas trop mouillé parce qu'on s'est protégé. C'est pas qu'il était pas bien, c'est qu'il tient pas la comparaison avec le français. En quoi il ne tient pas la comparaison selon toi ? Bah il y a ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de ligne directrice. Là où en France on a La Marie du début à la fin qui revient régulièrement, qui apporte un truc, il y a tout qu'il y a autour. Là on est juste un visiteur d'un Phantom Manor. Voilà, t'es un piqueur dans ton Manor Phantom. Toute la thématisation tient en une phrase. Et c'est moi-même du coup. Splash Mountain, très bien. J'avais un peu peur parce que j'aime pas les sensations de chute mais elle est très courte dans la chute en fait. Elle est impressionnante mais elle est très très courte donc ça va. Surtout qu'il y a plein de petites chutes avant qui nous aident à nous mettre dans l'ambiance. Donc moi j'ai bien aimé. Ici on a fait Small World aussi qui est mieux chez nous. On a fait Oui, l'ourcant qui était très sympa, un peu vissant mais vraiment. C'est un Dark Ride tout mignon comme j'adore donc moi j'étais contente. C'est vrai qu'il est vissant, c'est qu'il a été vieux il y a longtemps. Oui bah ça se voit qu'il est vieux. C'est plus simple. Il n'est pas décrépillé. Il est en très bon état effectivement mais ça sent que c'est pas nouveau. Donc voilà c'était une très bonne matinée de parc. Là on est à Disney Springs donc on va manger et on va faire les boutiques. Ouais c'est un peu... Voilà ça c'est un wrap aux Etats-Unis. Ça fait la taille de sa main chaque moitié. C'est énorme. Sinon ça c'est des trucs de patates douces et ça c'est super bon. C'est un espèce de chili. Alors malheureusement il y a des ricos rouges qui n'étaient pas possible à enlever et que je peux pas trier. Donc vous êtes un peu malade mais bon ça vaut le tout c'est méga bon et c'est très relevé. On est au M&M's Store de Disney Springs. On a fait quelques autres boutiques mais qui étaient des boutiques Disney comme on en croise plein alors je ne les ai pas filmées. Mais ça je n'ai jamais vu ça personnellement. Alors je suppose que c'est comme ça dans tous les M&M's Store mais c'est la première fois que je rentre dans un M&M's Store. Donc voilà. Et il est temps de refaire le chemin une beaucoup troisième fois pour aller chercher nos vêtements. parce qu'on a fait une lessive. Donc on a dû aller amener les vêtements ça on l'a fait à deux. Ensuite j'ai dû revenir à la chambre parce qu'il fallait obligatoirement une carte de crédit. On ne peut pas payer avec la carte cadeau ni avec le Magic Band. Donc je suis revenue à la chambre. Ensuite je suis revenue à porter la carte de crédit. Pendant ce temps là Lauren avait mis le linge dans la machine, regardé le tuto comment fallait faire. Enfin lu les instructions quoi. Et il avait tout préparé. Donc je n'avais plus qu'à arriver, mettre la carte de crédit. On sélectionne le menu et c'est parti. Ça ça a duré une bonne demi-heure. 30 minutes je crois que c'était le cycle. La vage a froid. Et ensuite on a récupéré, trié par rapport à ce qu'on voulait mettre dans le sèche-linge et ce qu'on ne voulait pas mettre dans le sèche-linge. Puis on a lancé le sèche-linge et attendu. Enfin ça veut dire qu'on a fait l'aller-retour parce qu'une demi-heure on est revenue à notre chambre. Et ensuite on a fait l'aller-retour. Donc on a mis à sécher, ramener ce qu'on ne mettait pas dans le sèche-linge et mis déjà à sécher et tendu dans la chambre. Et là on est une heure plus tard et ça ne sert à rien d'y aller à deux. Donc je me suis proposé d'aller chercher le linge au sèche-linge. Voilà. Petit chemin dans l'hôtel. Il y a plein de façons d'y aller. On peut passer par tous les chemins qui sont là. On peut descendre à plusieurs endroits différents. On a l'embarras du choix. Il y a trois laveries dans notre hôtel. Elles sont toutes situées près des piscines. Je suppose que c'est pour qu'on puisse profiter de la piscine pendant que les cifres tournent. Mais nous on n'a pas fait ça. Aujourd'hui on n'avait pas trop envie de se baigner. Le tapis de course ça me dépasse complètement. Je veux dire on peut aller marcher dans les parcs. On fait je ne sais pas combien de kilomètres. Si j'ai regardé tout à l'heure la fée je n'ai plus eu 18 ou 19 kilomètres aujourd'hui déjà. Vraiment je ne comprends pas pourquoi les gens vont à la salle pour faire du tapis de course. Des poids etc. Oui parce qu'on ne travaille que le poids du corps. Je suis d'accord. Mais le tapis de course vraiment ça me dépasse. Et c'est parti c'était mon nouvel journée à Animal Kingdom. C'est parti c'est parti. C'est parti c'est parti. C'est parti c'est parti. C'est un bébé lémurien C'est un bébé lémurien Vous n'avez pas vu tout de suite celle-là de Cannes Mais elle est posée au soleil Et on passe vraiment tout près On voyait très bien tes mains A la caméra, c'était parfait Il est vraiment juste à côté C'est lémurien de tout à l'heure On voit juste sa petite tête trop chou qui dépasse Et derrière Il y a l'autre qu'on voit juste son dos Mais la petite tête de lémurien c'est trop le mimi C'est sympa de croiser Kevin comme ça Mais c'est dommage de ne pas pouvoir faire de couteau avec lui Ou avec elle plutôt Petit passage à Pandora Juste pour la promenade On voudrait bien refaire Flight of Passage Mais là il y a très peu On n'a toujours pas fait Navis River de journée Mais il y a 70 minutes Et ça vaut pas 70 minutes On espère le faire avec Un peu moins que ça Samedi matin Même si c'est un samedi Faut pas hésiter à regarder les pics quand t'as passé devant les tableaux Je les ai sur moi pour échanger 90 minutes on les fera samedi s'il faut mais je pense pas aujourd'hui même la lightning line il y a du monde alors elle est douce comment ta chèvre elle a l'air préféré son dîner elle vient de traverser en mode tout va bien je vais bien je vais embêter l'autre petit non c'est sans bout de pneu il y a des brosses si tu veux les brosses à mon avis c'est les chefs les plus brossés du monde tu sais avec tous les gens qui viennent le faire il y a deux intrus il y a un cochon et un mouton ça c'est toi c'est toi Tu l'as appelé comment saucisson ? C'est un saucisson sur pâte ou un jambon ou dans le cochon tout est bon alors tu peux y aller. Regarde celle-là comme elle est posée sur son transat. Alors bébé lama coupé par un poteau, il va peut-être avancer ? Non. Et nous voilà à Typhoon Lagoon pour l'après-midi. Il est 14h, il est temps de trouver à manger et de visiter ce parc. Donc l'histoire c'est qu'il y a eu un typhon et que nous on profite de l'île après le typhon. Parce qu'ici même le parc aquatique a une histoire. Il y a comme un bateau échoué là-haut. Là il y a de quoi rendre les serviettes si on ne l'a pas fait avant. Parce que toutes les serviettes sont fournies ici. Pas besoin d'emmener nos serviettes. On est le 4 mai, May the Force. Ah ils ont des maillots de bain eux. Je vais peut-être trouver mon bonheur finalement. Pour l'instant ça l'est même que ce qu'on connaît déjà. Enfin le bitch ne le connaissait pas. Lui on le connaissait. Voilà, je vais probablement trouver enfin ce que je cherche. Oui on commence par les boutiques. Et voilà ce déjeuner, bon il est 14h30 hein. Donc on a des handmade chips, des french fries et un hamburger au poulet là. Voilà, bon moi j'ai les frites, il a le reste à peu près. On a mis en gratuit d'ailleurs. Oui ça ils nous les ont offerts. Parce qu'ils ne pouvaient pas changer ça. Il nous faut juste un transat, pas besoin de 36. Je suis sûr qu'il est très bien. La meilleure attraction. Il y a Lazy River. Juste t'as des sièges carrément. T'as les bouées et puis t'as les sièges. Trop bien. Il faut bientôt attendre Lazy. Il y a Lazy. Oui mais il y avait aussi river. Regarde. Jusque là on était presque mignons. Second toboggan, cette fois ça filme. C'est parti. C'est parti. Oui. Je pense. C'est parti. Je pense. C'est parti. C'est trop tard. Voilà. Celui-là il est violent. Et évidemment je suis dedans. Comme le premier. ça a secoué beaucoup et je l'ai fait dedans, le premier aussi je l'ai fait dedans j'ai pas filmé ça ! Il y a Lauren qui vient se prendre sa bouée sur la tête en en sautant avec élégance Oh il y a un Mickey caché là ! Trop cool ! Bah il était cool celui-là ! Ok, allez vite ! Et devine si c'est de l'eau ! Oh ça marche ! C'est agréable d'avoir les fesses dans l'eau dans celle-là Les autres on voyait que j'ai pas beaucoup l'eau L'un va prendre la tête ! Le bleu va prendre la tête ! Bon ! Je suis mouillée ! Bon après dans un parc aquatique on est là pour être mouillé aussi ! Je veux dire c'est pas comme Pompeii où on était pas dans un parc aquatique ! Franchement celle-là elle était cool ! Un poil courte mais ça mouille bien et c'est bien parce que jusque-là les bouées mouillait pas beaucoup Ce qui est un peu triste dans un parc aquatique ! Je veux dire Pompeii qui est censé se faire habiller mouillait plus ! Mais Pompeii est très bien ! En maillot de bain ! C'est au mauvais endroit ! Il devrait être en maillot de bain ! D'ailleurs on a vu des gens le faire en maillot de bain ! Oui ! Merci ! Donc là c'est un... On sait pas ! C'est une bouée géante ! Comme tout à l'heure on va être un peu mouillé ! Ouais ça monte haut hein ! Et ça monte plutôt vite ! Ce qui tombe bien parce qu'on est en train de cramer au soleil là ! On va bien se tenir ! Je vais peut-être pas vous montrer Lauren pendant le ride ! Parce que ça crie beaucoup derrière ! Alors je vais bien me tenir accrochée ! Allez ! Ça va commencer ! On est presque en haut ! Il faut bien s'accrocher ! Et c'est parti ! Moi je vois rien de ce qui arrive ! Mais par contre je vois la tête de Lauren et là il s'est bien crispé quand il a vu la cascade ! On a pas trop de temps ! Ouiiiiiiiiiiil ! Bien que je vais y aller ! Bien que je vais vivre ! Bien que je vais y aller ! Et l'eau est super méga chaude En même temps c'est pas très très profond Bon elle arrive cette vague ou ? C'est tellement bien J'ai le genou Ça repose mes pieds Bon bah pas de vague Ça c'est une vague et on va se la prendre C'est un moment C'est un moment C'est un moment C'est un moment Merci. J'ai été repoussée si loin. Ça va jusqu'au rivage, mais ça ne fait pas trop violent, je pense. On va voir si le Loran se lève. Je pense qu'il se fait se lever. Ah, quand même ! J'ai un pied vite et ça fait trop mal. Je suis de pousser. Alors, c'est rouge vif, mais ce n'est plus les coups de soleil. C'était drôle. On va faire ça. Je vais être devant et je vais essayer de vous filmer ma tête. Je ne garantis pas la qualité des images à la fin, mais on va essayer. Elle n'est pas très froide, André. C'est surtout qu'on a attendu de plus longtemps. Et on part pour une banane. La planète. Je ne sais pas. All right. All right, guys. T'raile. We've made it easy. On va se faire ça. Oui. You guys ready? Yeah. Have fun. Thank you. Bye. Oh. ça va parce qu'on est déjà mouillé du précédent on a attendu à peu près 5 secondes il va me faire tout noir j'ai peut-être un peu décollé ce soir direction le polynésien et pour ça on est venu à magic kingdom récupérer le monorail parce que c'est quand même vachement emblématique il y a beaucoup de places il y a plein de places il y a plus de wagons après et on passe devant la magic kingdom tout illuminé on voit le château c'est superbe et on voit la foule qui essaie de rentrer on sait mieux que tout à l'heure la foule elle a été bien absorbée on aurait pu s'arrêter un tout petit peu avant quand même on a fait un demi-tour parce qu'il y a un problème on a fait à peu près 10 mètres, 15 mètres je crois en plus 100 mètres on a fait des centaines de mètres on voit encore la gare je sais pas si vous le voyez là-bas derrière et du coup demi-tour et ça veut dire qu'on a perdu du temps parce qu'on a attendu une monorail vu qu'on en a raté un, deux et un demi-tour on attend dix minutes là on attend de faire mon tour et après alors qu'il y a déjà un monorail là-bas ouais c'est bon les lumières font un peu justice il fait beaucoup plus sombre en vrai mais c'est très beau alors je peux le partage tiens le monorail refonctionne ça aurait probablement été plus rapide d'attendre quand le monorail refonctionne ok on a galéré mais on a réussi on a nos lapoulapous on va pouvoir aller à la plage le paradis c'est à peu près ça bon il y a un peu d'orage là-bas mais les éclairs et le bruit du tonneur c'est trop voilà là-bas alors vous voyez peut-être pas très net il y a le château voilà Space Mountain et juste là je vais vous faire le dézoom il y a un super ananas ce truc ça s'appelle un lapoulapous c'est des jus de fruits exotiques dont de l'ananas du rhum double dose des glaçons pas de l'ananas dedans enfin en dehors du fait que c'est dans un ananas bah dans t'es sûr ? de ce que tu m'avais dit tout à l'heure ils en montaient pas ? si c'était jus d'orange et jus d'ananas ah ouais ? ouais d'après ce qui est marqué sur le menu après on a regardé vite fait ça s'infuse dans la nage je veux dire c'est ça un petit peu de musique Disney un amoureux c'est genre le paradis trop bien bon on évite la pancarte là il y a pas d'alligators ni de snakes tout va bien trop bien on va on va on va c'est sa